et bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler de la mélancolie au sens de freud pour ce faire je vais m'appuyer sur trois ouvrages de freud histoire d'avoir la vision la plus exhaustive possible donc je vais appuyer sur un texte de métapsychologie de 1915 qui s'appelle deuil et mélancolie un texte qu'on trouve dans l'essai de psychanalyse c'est le mois et le sol un texte de 1923 et les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse un texte de 1933 alors déjà pour commencer je tiens à préciser que le sens que freud donne au mot mélancolie est différent du sens commun le petit robert 2014 nous dit que le sens courant pour mélancolie c'est état d'abattement de tristesse vague accompagné de rêveries voilà le sens commun pour la mélancolie c'est sa tristesse abattement rêverie dans le l'univers psychanalyse analytique on a une on précise on a d'autres conceptions sur la mélancolie et il y a d'autres référentiels théoriques qui vont aussi avoir d'autres conceptions donc si on prend le dsm 5 la conception de la mélancolie sera différente de celle du sens commun elle sera différente de sens de freud je trouve là le sens de freud intéressant et étant donné que freud dans l'univers psy est un fondateur et bien il peut se permettre de de proposer une description de la mélancolie et qui serait la référence qui deviendrait la référence donc on va se référer à la description de la mélancolie à la mélancolie au sens de freud puisque dans le sens commun la mélancolie est différente que dans le sens psychanalytique et bien ça vaut le coup de demander quand quelqu'un de dit mélancolie qu'est ce que tu veux dire parce que c'est probable qu'il va parler plutôt dans le sens commun et cette personne mérite quelques égards on n'a pas à lui imposer le sens psychanalytique à lui dire c'est faux c'est pas ça la mélancolie freud dit la mélancolie c'est ça non la mélancolie elle est polysémique elle a un sens commun il ya des référentiels théoriques qui vont la définir d'une certaine façon comme le dsm 5 ou la psychanalyse freudienne donc on va voir ce que freud nous propose freud déjà il distingue la mélancolie du deuil en deuil et mélancolie en 1915 qu'on trouve dans le métapsychologie il distingue la mélancolie du deuil pour lui c'est pas pareil nous allons tenter d'éclairer l'essence de la mélancolie en la comparant avec l'affect normal du deuil donc deux choses différentes le deuil ne dit freud est régulièrement la réaction à la perte d'une personne aimée ou d'une abstraction mise à sa place la patrie la liberté un idéal etc dans cet etc on peut ajouter perte d'un travail évidemment le décès d'un proche donc le deuil c'est la réaction à une perte de quoi et ben d'une personne aimée d'une abstraction d'un travail d'une personne ok bien que il s'écarte sérieusement du comportement normal me dit freud à propos du deuil nous comptons bien qu'il sera surmonté après un certain laps de temps naturellement une personne va surmonté son deuil en quoi consiste nous demande freud le travail qui accomplit le deuil je crois qu'il n'y aura rien de forcé à se le représenter de la façon suivante l'épreuve de réalité le titre a montré que l'objet aimé n'existe plus et édicte l'exigence de retirer toute la libido des liens qui la retiennent à cet objet voilà l'objet n'est plus là principe de réalité on le perçoit donc on retire la libido investi dans l'objet on récupère le le désir qui est mis là dessus on l'enlève on récupère la libido investi dans ces objets contre ce phénomène s'élève une rébellion compréhensible on peut observer d'une façon générale que l'homme n'abandonne pas volontiers une position libidinale même lorsqu'un substitut lui fait déjà signe et oui c'est difficile de faire un deuil c'est l'eau faut des étapes et quand bien même il y aurait d'autres objets à désirer et bien on ne le ferait pas facilement se mettrait pas à désirer facilement pourtant il le faut ce qui est normal nous dit freud c'est que le respect de la réalité l'emporte mais la tâche qu'elle impose ne peut être aussitôt rempli chacun des souvenirs chacun des espoirs par lequel la libido était liée à l'objet est mise sur le métier sur investi et le détachement de la libido est accompli sur lui il ya des souvenirs qui traversent la personne en deuil et puis les souvenirs d'espoir aussi tous ces souvenirs tous ces espoirs c'est ce qui liait l'individu à l'objet et il faut et bien par un travail de pensée se détacher de tout ça et c'est ça qui arriverait dans la personne qui accomplit un deuil ça se ferait assez spontanément et ça aboutirait à un moment donné ben justement au à la séparation de l'objet la mélancolie le mélancolique présent un trait qui est absent dans le deuil est quelque chose de différent dans la mélancolie à savoir une diminution extraordinaire de son sentiment d'estime du mois et une perte d'estime de soi dans la mélancolie pas forcément ça le deuil dans le deuil une perte d'objet dans la mélancolie et une perte d'estime de soi donc dans le deuil le monde est devenu pauvre et vide dans la mélancolie c'est le moi lui même le malade nous dépeint son moi comme sans valeur incapable de quoi que ce soit et moralement condamnable il se fait des reproches sans jury donc on est très loin du sens commun on n'est pas le sens commun on avait dit que c'était un état d'abattement de tristesse vague accompagné de rêverie là c'est pas ça là c'est une auto de dépréciation c'est de la culpabilité c'est c'est des remords c'est une auto de répréciation perte d'estime de soi le malade nous dépeint son moi comme sans valeur très bien freud nous propose de nous arrêter un moment sur ce que l'affection du nouveau du mélancolique nous permet de voir sur la constitution du moi humain ici il va développer des conceptions qui laisse présager un terme qui va produire plus tard le terme de sur moi on va voir ça nous voyons chez la personne en deuil comment une partie du pardon chez le mélancolique comment une partie du moi s'oppose à l'autre porte sur elle une appréciation critique la prend pour ainsi dire comme objet nous soupçonnons que l'instance critique qui est ici séparé du moi par clivage pourrait dans d'autres circonstances également démontrer son autonomie et toutes nos observations ultérieures confirmeront cette supposition nous trouverons effectivement de bonnes raisons pour séparer cette instance du reste du mois ce avec quoi nous faisons ici connaissance c'est une instance qu'on appelle habituellement conscience morale donc dans la dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse dans la conférence numéro 31 freud va reprendre les idées qui sont mentionnés ici et nous dire ben cette instance critique quand c'est le sur moi dans l'accès de mélancolie le sur moi devient excessivement sévère il injurie humilie maltraite le pauvre moi lui fait des reproches pour des actions depuis longtemps passé le sur moi applique le critère moral le plus sévère au mois qui lui est livré désemparé et nous saisissons d'un coup d'oeil que notre sentiment de la culpabilité morale est l'expression de la tension entre le moi et le sur moi donc dans la mélancolie c'est le sur moi cette conscience morale qui et bien émilie l'individu l'injurie le fait se sentir coupable en 1915 dans deuil et mélancolie freud ne disposait pas encore du mot sur moi c'est un mot qui est arrivé bien plus tard dans dans le mois et le ça si je ne m'abuse en 1923 mais il nous en fait très bien la description on comprend que c'est à ça qu'il se réfère donc dans le tableau clinique de la mélancolie c'est la version morale du malade à l'égard de son propre moi qui vient au premier plan rien à voir avec le sens commun on tient en main la clé du tableau clinique le dit freud lorsqu'on reconnaît que les autres reproches sont des reproches contre un objet d'amour qui sont renversés de celui ci sur le moi propre il ya un objet d'amour dans la vie du mélancolique contre lequel le mélancolique a envie d'adresser des reproches ça le rend ça lui fait se sentir coupable face à son sur moi ce mélancolique en conséquence au lieu de adresser les reproches à cet objet d'amour il s'adresse des reproches à lui-même je suis une mauvaise personne c'est ça le reproche que le mélancolique s'adresse à lui-même l'analyse de la mélancolie nous enseigne que le moi ne peut se tuer que lorsqu'il lui est loisible de diriger contre lui-même l'hostilité qui vise un objet et qui représente la réaction originaire contre des objets du monde extérieur cette hostilité que le mois retourne contre lui même peut aboutir nous dit freud au suicide là il le dit comme ça en 1915 mais en 1923 dans le moi et le ça freud dispose du concept de pulsion de mort à l'époque il n'en disposait pas c'est comme tout à l'heure le concept de sur moi il n'en disposait pas il est en train d'aller vers ça il est en train d'aller vers le concept de sur moi on l'entend et aussi en train d'aller vers le concept de pulsion de mort que je vais mentionner maintenant donc on est dans 10 le moi et le ça le petit 5 si nous nous tournons d'abord vers la mélancolie nous découvrons que le sur moi est excessivement fort suivant notre conception du pardon excusez moi ce qui règne ainsi dans le sur moi c'est pour ainsi dire une pure culture de la pulsion de mort il règne dans le sur moi une pure culture de la pulsion de mort dans la mélancolie pourquoi freud nous dit que plus un homme maîtrise son agressivité plus intense devient la tendance agressive de son idéal contre son moi c'est à dire le sur moi c'est comme un déplacement un retournement sur le moi propre plus une personne est morale plus elle sera capable de mélancolie plus elle pourra retourner contre elle ses propres motions agressives jusqu'au risque d'en mourir bien sûr la mélancolie nous dit freud termine son cours après un certain laps de temps sans laisser derrière elle d'altération apparente et grossière caractère car partage avec le deuil dans celle ci nous avons appris que le temps était nécessaire pour que soit exécuté en détail le commandement de l'épreuve de réalité travail après lequel le moi peut se peut libérer sa libido de l'objet perdu nous pouvons penser que le moi était occupé pendant la mélancolie à un travail analogue donc dans le deuil le moi retire sa libido de l'objet dans la mélancolie un travail analogue serait produit la particularité la plus singulière de la mélancolie celle qui a le plus besoin d'être élucidée c'est sa tendance à se renverser dans l'est dans l'état dont les symptômes sont opposés à savoir la manie freud nous dit après la mélancolie la manie quand la phase mélancolique s'arrête démarrerait une phase maniaque qui n'a rien à voir dans la conception de freud avec la conception psychiatrique ou psychiatrisante du dmcm5 tous les états de joie de freud de jubilation de triomphe qui nous montrent dans la normalité le prototype de la réalité présente les mêmes conditions économiques on trouve dans cet état un événement dans l'action rend finalement superflu une grande dépense psychique qui avait été longtemps entretenu ou engagé de façon habituelle de telle sorte que cette énergie devient disponible pour des utilisations et des possibilités de déshorses de toutes sortes quand le moi arrête son auto dépréciation quand il cesse d'être focalisé sur lui même il ya une énergie qui redevient disponible elle va s'investir dans des objets produire de la joie une jubilation ce qui se donne l'apparence d'un état maniaque ici il faut entendre maniaque au sens de joie c'est une forme de joie qui se manifeste voilà 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 en gros ce que je voulais dire aujourd'hui je vous remercie pour votre attention vous remercie pour votre attention